Bonjour chers élèves, je suis heureuse de vous retrouver encore une fois pour continuer la lecture du chapitre 4 du roman autobiographique La boîte à merveille de Ahmed Seffrey. Dans les premiers jours du printemps, ma mère et moi nous allâmes rendre visite à la Laïcha. Nous étions invités à passer la journée. Quelques jours auparavant, ma mère prépara des gâteaux de semoule fine, des petits pains à l'anis et au sucre, jusse et l'eau, farine grillée, mélangée de beurre et de diverses piquets. Nous emportâmes toutes ces douceurs, nous quittâmes la maison le matin. Driss le Ténieux va nous trouver chez l'ami de ma mère chargé de son coffin à provision et d'un poulet de fort bonne apparence. Driss apporta aussi un pince de sucre, un paquet de thé et une brassée de main. La Laïcha protesta, reprocha à ma mère ses folles dépenses. Elle s'attendait à notre visite, elle avait fait son marché en conséquence. La Laïcha habitait dans l'impasse de Zanqat-Hijjama, une maison avec une porte basse. Cette maison rappelait, par certains côtés, La Laïcha elle-même. Toutes les deux avaient connu des temps meilleurs. Toutes les deux ont gardé une attitude guindée, une distinction déçuée. La Laïcha occupait deux pièces de petite dimension au deuxième étage. Un balcon donnant sur le patio, garni d'une balustrade en fer forgé, conduisait à la pièce principale. L'autre champ s'ouvrait directement sur l'escalier et servait surtout à entreposer les provisions diverses. La Laïcha y faisait aussi sa cuisine. La grande pièce avait deux fenêtres, l'une s'ouvrait sur le patio de la maison, l'autre sur les terrasses des maisons voisines et sur les toits d'une petite mosquée de quartier. Cette chambre, deux fois plus longue que large, était d'une propreté méticuleuse. Des croutons à grand ramage couvraient les matelas, d'énormes coussins brodés aux petits points, enveloppés dans une légère soirée transparente, s'amoncelerait ça et là. Le mur s'ornait des grandes étagères peintes, garnis de boules de faïence européennes, d'assiettes décorées de roses d'odieux, de verres en forme de gobelets. Une pendule en bois foncée, riche en sculptures, clochetons et pendentifs, occupait, sur le mur, la place d'honneur. Le soleil était couvert d'une natte de Jean. Par-dessus la natte se déployait une carpette en couleur vive. C'est ensemble baigné dans une atmosphère d'aisance, de quiétude. Ce n'était certes pas le grand luxe, mais le confort, un lit douillet à l'abri du vent. Dès notre arrivée, l'Allah Isha nous servit des gâteaux et du thé à la mort. Il parla ensuite de ses douleurs de jointure qu'il a taquinées de nouveau, d'une rage de dents qu'il avait rendu folle la semaine dernière, de son manque d'appétit. Elle posa mille questions à ma mère, qui répondait avec complaisance, s'attardait sur un détail, se lançait dans une longue digression, mimait une scène. Nos voisins firent naturellement les frais de la fête. Ma mère en parlait sans méchanceté, mais avec une assez grande liberté de langage. Il comparait le mari d'Ufma à un âne qui aurait trop mangé de sang, celui de Fatma Bziouya à un rat inquiet. Mon père, qu'elle appelait l'homme, n'échappait pas à ses coups de griffe. Sa haute taille, sa force, son silence devenait motif à caricature. Moi, j'aimais mon père. Je le trouvais très beau, la peau blanche légèrement dorée, la barbe noire, les lèvres rouges corail, les yeux profonds et sereins. Tout en lui me plaisait. Mon père, il est vrai, parlait peu et priait beaucoup, mais ma mère parlait trop et ne priait pas assez. Il était certes plus amusante, plus gai. Ses yeux mobiles reflétaient une âme d'enfant. Malgré son teint d'ivoire, sa bouche généreuse, son nez court et bien fait, et ne se piquait d'aucune coquetterie. Elle s'ingénait à paraître plus vieille que son âge. À vingt-deux ans, il se comportait comme une matronne mûrie par l'expérience. L'Allaïcha nous parla à son tour des gens de sa maison. Il clamait leurs multiples mérites, une telle modeste et jolie, telle autre propre, éconnante et bonne cuisinière, telle autre pieuse et digne, à l'entendre toute rivalisée de sainteté avec les anges du paradis. Mais il baissa la voix pour chuchouter à ma mère, au creux de l'oreille, sa véritable pensée. Elle termina par ses termes. Dieu m'a béni lorsqu'il m'inspira l'idée d'habiter cette maison où toutes les femmes vivent comme des sœurs. Des voix mentaires du rez-de-chaussée sortirent de toutes les chambres pour remercier L'Allaïcha de ses bonnes paroles. En cœur, L'Allaïcha et ma mère distribuèrent généreusement de nouveaux compliments. Les enfants de la maison vinrent m'inviter à jouer. Ils formaient un petit groupe de quatre garçons et de trois filles. Je n'ai jamais su leur nom. L'aîné, une fille de neuf ans, me prit sous sa protection. Nous grimpâmes sur la terrasse avec de vieilles couvertures et des pots de moutons. Nous vûmes vite fait d'organiser un salon de réception. Une boîte de cancères brouillée, posée sur trois cailloux, jouait le rôle de samovar. D'autres cailloux, posés sur un disque de papier, faisaient office de verre à thé. Nous sirotâmes gravement un thé mythique mais quand bien délicieux. Mangeâmes des gâteaux imaginaires, distribuant des compliments à l'aîné des filles, notre hôtesse. Ensuite, nous décidâmes de jouer à la mariée. La plus petite des filles fut choisie pour figurer la mariée. L'aîné se contenta du personnage de l'année gaffin, une de ses femmes expertes dans l'organisation de telles cérémonies. Elle descendit chercher un bout de foulard, du rouge pour les joues, de l'antimoine finement pulvérisé pour noircir les yeux. La mariée fut installée sur un coussin, dans un vacarme de you-you et de chants improvisés. L'année gaffa procéda selon l'usage en maquillage et à l'habillement de la jeune fiancée. Elle l'affubla d'une couverture en guise de robe, la coiffa, l'ournade de papier ajouré, simulant grossièrement des bijoux, s'éloigna pour admirer son ouvrage. L'un des garçons, mû par un instant de méchanceté, ramassa une poignée de terre et la jeta à la figure de notre mariée. Le drame se déchaîna. La mariée et ses invités se mirent à hurler, à se battre, à courir dans tous les sens, le visage barbouillé de larmes et de morts. Je hurlais comme tout le monde sans savoir pourquoi. J'essayais de me dégager des bras de la grande fille qui déployait de vingt efforts pour me calmer. Une des femmes monta, distribua des taloches et des insultes, traita de démons innocents et coupables et me descendit sous son bras comme un paquet pour me remettre à ma mère. J'essuya encore des reproches injustes. Ma mère me menaça de ne plus jamais m'emmener nulle part. Ma mère et son amie se remirent à parler de Rahman, la femme du fabricant de charrues, de Fazma Bziwia et de Tante Kenza, la voyant. Ma mère racontait sa réconciliation avec sa voisine du premier étage, l'escapade de Zineb, le repas offert au porc. Il faisait l'éloge de Rahman. Il regrettait son moment de mauvaise humeur qui avait provoqué la dispute. Rahman devenait une charmante jeune femme, si serviable, si honnête. Et puis, dit ma mère, elle est si jolie, toujours souriante, toujours vie, son mari peut remercier Dieu de lui avoir fait présence d'une brune si délicieuse. N'aimes-tu pas cette peau allée aux grains si fins, ces grands yeux qui rient ? N'est-ce pas qu'elle possède une jolie bouche aux lèvres fermes, un peu boudeuse ? La Laïcha a prouvé, opiné du chef, soupirait de contentement. Mais ma mère enchaînait déjà. Fatma, ma voisine d'en face, n'a pas été non plus oubliée par le créateur. De jolis yeux, noyés de douceur, des sourcils d'une courbe parfaite, un teint ombré, mais je n'aime pas le tatouage de son nom. Et là, en outre, l'agrément de sa jeunesse, ajouta l'ami. Immobile dans mon coin, j'écoutais. Je m'étonnais d'entendre ma mère rendre justice à la beauté de nos deux voisins. Cette beauté, je la sentais, mais je ne pouvais la traduire par des formules concrètes. J'étais reconnaissant à ma mère d'exprimer avec des termes précis ce qui flottait dans mon imagination sous forme d'images vagues, confuses, inachevées. Pour tant qu'elles a, les deux femmes se contentèrent de pocher la tête de ma mère entendue. Tant quinze ans, la chouapha appartenait pour moi à une autre race. Il était royale. Les chacals se sentaient chacals auprès de cette lionne. Étrange est la beauté des reines. Non pas des reines d'un royaume éphémère que divise la fin, la concupiscence et l'avidité, mais des reines vierges qui portent dans leur flanc un dieu d'équité. Ses grands yeux, dont sa race de parchemin délicat, fascinaient ses clients et imposaient le respect à celles qui ne l'aimaient pas. À vrai dire, j'en avais vaguement peur. Je l'associais dans mes rêves aux puissances obscures, en maître de l'invisible avec lesquels elle entretenait un commerce familier. Je croyais qu'elle disposait de pouvoirs illimités, et je considérais comme un privilège d'habiter sous le même toit qu'une personne aussi considérable. Moulay l'Arbi, le mari de l'Ellaïcha, arriva inopinemment. On l'entendit dire à l'entrée la phrase consacrée. « Y a-t-il personne ? Puis-je passer ? » Trois voix de femmes lui répondirent à la fois. « Passe, passe, passe ! » Son pas résonnait dans l'escalier. Il pénétra directement dans la petite pièce. Il était prévenu de notre visite et ne lui était pas permis de voir ma mère. Sa femme se dépêcha de le rejoindre. Un murmure confus, contre-coupé de silence, bourdonna dans la petite pièce. Il dura longtemps. Nous étions assis, immobiles, maman et moi. Nous ne savions pas comment nous occuper. Je racontais à ma mère nos jeux sur la terrasse et la raison du drame qui s'ensuivit. Il m'écouta distraitement, me répandit par des phrases vagues, des conseils d'ordre général sur la façon de se s'unir en société. Il se leva pour regarder par la fenêtre, rencontra les yeux d'une voisine penchée elle aussi sur la balustrade, contemplant le patio vide. Les deux femmes se saluèrent, parlèrent du printemps dont les débuts étaient toujours fatigants. L'inconnu en profita pour évoquer le souvenir du Mzara, une partie de plein air à laquelle elle avait participé. Il y avait de cela des années. La campagne parait comme un bouquet santé et le miel. Les oiseaux se répondaient d'un buisson à une branche. Les femmes couraient pieds nus dans l'herbe, barbotées dans le ruisseau, chantaient des cantilènes à ravir le cœur. Au milieu de l'après-midi, un orage d'une rare violence s'abattit sur la nature. En hâte, tapis et couverture eurent ramassés. Chacun se charge d'une partie des bagages, plats vides, accessoires pour le thé, cargoulettes pour l'eau fraîche, deux hommes et cinq femmes, tous par an, composés l'équipe. La pluie fut accueillie par les uns comme une bénédiction, par les autres comme une catastrophe. Nous étions dans un triste état, un autre retour, mais bellerobes avaient souffert de la boue. J'avais un cafton en drap abricot, comme on n'en fait plus à notre époque. Par-dessus, je portais une tunique brodée de fleurs mauves et… La Laïcha va nous retrouver, le visage bouleverse. Elle fit signer à ma mère de la suivre dans le coin le plus sombre de la chambre. Je restais à la fenêtre, la femme qui racontait son meilleur souvenir demeura un moment à attendre le retour de ma mère. Nous la voyons pas revenir et me jugeons trop jeune pour apprécier la sanctuosité de ses vêtements et laissa sa phrase inachevée. Topira, leva les yeux au ciel pour le prendre à témoin de l'incompréhension du genre humain, rentra sa tête, disparue dans l'ombre veloutée de ses appartements. Ma mère discutait à demi-voix avec son ami. Je n'osais pas m'en approcher. J'entendis le mot Pacha plusieurs fois au cours de leur mystérieux dialogue. Ce mot m'impressionnait, me mettait mal à l'aise. Le Pacha, n'était-il pas ce personnage cruel qui faisait bâtonner les gens au gré de sa fantaisie, les mettait dans un cachot noir avec un pain d'orge et une cruche d'eau, les laissait dévorer par les rats ? Le mot Pacha faisait trembler les petits gens. Ils s'associaient dans leur esprit à des ennuis sans nombre, à des douleurs bruyantes, à des cris et à des lamentations. Ils s'endettaient pour payer l'esprit du Pacha, essuyaient toutes sortes de vexations au prétoire et voyaient souvent ce qu'ils estimaient leur droit, devenir par une opération du malin des charges contre eux. Toutes ces considérations ne les empêchaient pas de se chercher querelles pour des futilités. Ils couraient devant le Pacha pour lui exposer leur petite misère. Ils repartaient de là, souvent mécontents, ayant essuyé quelques rebuffades. Lallaïcha se mit à pleurer silencieusement et se cachait le visage dont la manche de sa robe est reniflée. Ma mère se fit rendre, lui entoura les épaules de son bras, lui parla comme il aurait parlé à une petite fille. La scène m'amusait. Lallaïcha, plus âgée que ma mère, se laissait consoler, devenait la petite sœur dans les bras de son aîné. J'avais envie de rire, mais je savais que cela ne se faisait pas. Le ridicule de la situation m'obligea à faire mon escalier pour ne pas me montrer incorrect. J'eus souhaité rencontrer la jeule inconnue qui avait si bien joué la negata. Nous aurions vécu ensemble quelques aventures extravagantes dans un pays enchanté. Hélas ! Déjà, j'étais vouée à la solitude. Je m'assis sur le haut d'une marche et je chantonnais sur un air improvisé des paroles dépourvues de sang. Le Pacha mangea Lallaïcha Oh nuit, oh nuit, oh mon œil ! Pleure dans la solitude. Du fond de la chambre, ma mère m'interpella. Il me demanda si j'avais l'intention de prer pendant longtemps encore. Je me tue, m'adossée au mur et ne tardais pas à m'endormir. J'entendis quelqu'un me réveiller. Une main impitoyable me traîna dans la chambre de Lallaïcha où la table était mise. Je tombais de sommeil. Ma mère me força à manger mais je ne pouvais rien avaler. Le poulet aux carottes avait un goût de paille. Je fis une énorme tâche de graisse sur ma djellaba et je subis de sévères remontrances. Enfin, on m'abandonna sur un matelas où je pus remplir tout à loisir. Quand je me réveillais, le soleil avait disparu, les bougies plignotaient, crées sur les murs des ombres fantastiques, mon père vint nous chercher. Je descendis l'escalier, butant à chaque marche. Les rues étaient mal éclairées. Mon père s'était muni du lanterne en verre blanc, gracieusement ajouré et orné de verre de couleur. Des silhouettes surgissaient du noir, prenaient forme humaine, disparaissaient un instant après, derrière nous, avalées par la nuit. Je ne reconnaissais aucune rue. J'entendais résonner des pas d'hommes lointains. Ils se rapprochaient, se dissolvaient. Un chien aboya, une dispute de chat éclata au fait d'une terrasse. Les deux ennemis se défiaient, clamaient chacun sa baraboure et son courage, crachaient des bouffées de colère, leurs cris s'éloignèrent. Seuls nos pains, le froufrou de nos vêtements, nos souffles pressés, animaient cette ville moire. Nous arrivâmes chez nous. Ma mère me coucha. Je m'anéantis dans le sommeil. Le lendemain vendredi, mon père rentra déjeuner selon sa coutume. Il portait une gelaba de laine, boutonnée d'une éblouissante blancheur et un turban neuf, tout raide d'après. Le repas fut servi par ma mère. Le menu était particulièrement soigné. Nous mangeâmes du mouton aux artichauts sauvages, du couscous au sucre et à la cannelle et pour finir une délicieuse salade d'orange à l'huile d'olive. Nous sirotâmes de nombreux verres de thé à la menthe. Au centre du plateau, deux roses dispensant s'épanouissaient dans une vieille tasse de porcelaine. Ma mère soupira et elle s'adressa à mon père. Le sort se montre parfois bien cruel. Pauvre et riche, bon et méchant, sont à la merci de ces revers. J'ai bien du chagrin. Je pense à la laïcha et mon cœur saine. Je n'ai pas voulu t'ennuyer hier soir avec les tristes événements qui se sont déroulés dans la journée. Mon père prêta une oreille attentif. Elle poursuivit. Moulay l'Arbi, le mari de la laïcha, s'est disputé avec son associé, un certain Abdel Qadr. Elle leva les yeux au plafond pour invoquer Dieu écarte de notre chemin, de celui de nos enfants et les enfants de nos enfants, tous les fils, tous les fils du péché qui se présentent, le sourire aux lèvres et la poitrine pleine de ténèbres. Sois notre protecteur et notre mandataire. Amin. Cet Abdel Qadr, ce fils de l'adultère, ce disciple de Satan, ne possédait pas une chemise propre comme Moulay l'Arbi le prit comme ouvrier dans son atelier Amishatim. Il le traita avec bienveillance, lui prêta de l'argent, le reçut souvent à déjeuner ou à dîner. Abdel Qadr se montrait poli et même obséquieux. Il chantait les mérites de Moulay l'Arbi, louait sa générosité, son bon caractère et la noblesse de ses sentiments. Tous les deux travaillaient beaucoup. Les babouches brodées jouissent auprès des femmes de face d'un grand succès. La production de Moulay l'Arbi et de son ouvrier avait bonne réputation. Abdel Qadr songea à se marier, Moulay l'Arbi l'encouragea dans cette voie et l'Aïcha lui trouva une jeune fille digne des loges. Les mariages coûtent toujours très cher. Malgré ses nuits de veille, Abdel Qadr n'avait pas su économiser. Il se trouva assez gêné lorsqu'il fallut une dote à sa fiancée. Il eut recours à son patron. Moulay l'Arbi réussit à assembler 80 riel et les lui versa sans méfiance. Il commit la faute de lui avancer cet argent sans établir de papiers de reconnaissance de dette. Pour permettre à Abdel Qadr de gagner davantage, il l'associa à son affaire. « Sais-tu comment ce fils du péché l'a remercié de ses bienfaits ? Mon père ne savait pas. Ma mère ne lui laissa d'ailleurs pas le temps de répondre. Il continua en ces termes. Non, tu ne pourras jamais le deviner. Les gens qui n'ont pas de pudeur, les vannes pieds de mauvaise foi, ceux-là qui offensent Dieu et sont envoyés par leur agissement malhonnête, auront à rendre compte de leurs mauvaises actions le jour de la balance. Abdel Qadr a nié, il n'a pas simplement nié, il a même prétendu avoir versé la moitié du capital de l'affaire de Moulay-larbi pour l'achat du matériel, des cuirs et du fil d'or. Le pacha ne pouvait pas connaître tous les détails de cette histoire, il n'a accepté aucune déversion des deux adversaires. Un garde du pacha a été chargé de mener l'enquête mais il s'est contenté de discuter avec les plaideurs. Il leur a réclamé une somme fabuleuse pour le temps qu'il avait perdu, dit-il, à les réconcilier. Ils se sont exécutés. L'affaire a été portée devant le prévôt des marchands. Il les a fait de nouveau accompagner par un de ses gardes qui leur a demandé de lui exposer les faits mais ils ont refusé. Seuls les experts de la corporation peuvent comprendre l'objet du litige, dirent-ils. Les experts ont été réunis, ils ont discuté jusqu'au soir. Finalement, ils se sont prononcés en faveur d'Alghrad. Quelle époque ! Il n'y a plus de justice ! Ce n'est point de leur faute à ces juges, me dira-t-il. Il est difficile de connaître les tenants et les aboutissants d'une telle affaire. Qu'est-ce qu'on a jugé les affaires dont on ne connaît pas toutes les données ? Je sais, le monde est ainsi fait. Il faut des juges et des escrocs pour leur donner du travail. Ce sont toujours les honnêtes gens qui s'en sacrifient. Mon père intervint. Pas toujours. Parfois, les juges commettent des erreurs. Même juges ? Ils n'en sont pas moins hommes, c'est-à-dire soumis à l'erreur. Dieu seul ne se trompe jamais. Il n'y a de puissance qu'en lui, l'unique qui n'a point d'associer. Dit ma mère. Et elle ajouta, enfin, tout cela nous a bouleversés. Tallaïcha a pleuré. Le soir, elle souffrait de violents maux de tête. Un silence suivit cette conclusion. J'entendais les grains du chapelet qui grenaient les lents doigts de mon père. Rahman tapait sur son pain pour savoir s'il était levé. Zineb jouait avec le chat, un chat noir, maladie, que la famille avait adopté pour satisfaire un caprice de leur vie. J'écoutais ce qu'elle lui racontait. Il y était question de le nourrir de miel et de beurre, de gâteaux fourrés, d'amandes et de cuisses de poulet. Le grand bébé aurait un burnous de velours et porterait des turbans de soie. Grande nièce ! Depuis quand les chats raffolent-ils de nièce ? Un chat avec un turban de soie serait la chose la plus ridicule du monde. Une fille aussi bête que Zineb ne peut rien trouver d'amusant dans sa pauvre cervelle et ne savait pas jouer à mon avis. Elle était donc particulièrement pauvre et méprisable. Moi, j'avais des trésors cachés dans ma boîte à merveille. J'étais seule à les connaître. Je pouvais m'évader de ce monde de contraintes encombrées de pachas, de prévots des marchands et de gardes-vénaux et me réfugier dans mon royaume où tout était harmonie, chant et musée. J'avais pour compagnon des héros et des princes équitables. Pour entendre raconter leurs nouveaux exploits, je me promettais d'aller écouter Abdelah, l'épicier. Je n'avais d'ailleurs jamais vu Abdelah, mais il tenait une place importante dans mon univers. Toutes les histoires merveilleuses que j'avais eu l'occasion d'entendre, je les lui attribuais. Pourtant, Abdelah avait existé. Mon père, qui ne parlait pas souvent, consacra une soirée entière à entretenir ma mère d'Abdelah et de ses histoires. Le récit de mon père excita mon imagination. Il m'obséda durant toute mon enfance. C'était l'hiver, le vent faisait claquer la porte de la terrasse et sifflait dans l'escalier. J'avais la tête posée sur les genoux de mon père. J'écoutais. Il parlait lentement de sa voix grave. Voici son récit. Abdelah connaît nombre d'histoires telles qu'il raconte sont rarement amusantes. Il se termine brusquement sans recherche d'effet, sans conclusion apparente. Abdelah ressemble étrangement à ses histoires. Il y a de la poésie et du mystère en lui. Il tient boutique à Hfaline dans cette ruelle si fraîche en été et si peu fréquentée en toute saison. Abdelah vend toutes sortes d'objets poussiéreux, défraîchis, pendus de gangouins à des étagères non moins poussiéreuses, non moins défraîchies. Il a peu de clients mais beaucoup d'amis. Du matin au soir, Abdelah balance son chasse-mouche assis en tailleur sur une peau de moutons rangées de mites. Il y a très longtemps, il s'est installé dans le quartier. Son fond de commerce consistait en deux grappes de balai de palmier nain, une dizaine de couffins de trois dimensions différentes, un paquet de ficelles et quelques boîtes en fer blanc qu'on suppose remplies d'épices. Depuis, sa part a blanchi et les grappes de balai ont bien pu diminuer de volume. Il y a encore les deux tiers des couffins. quant à la ficelle et aux épices, l'occasion de ces points présentés de les entamer. Il en a raconté des histoires à Abdelah depuis son arrivée qui ne répètent jamais la même et semblent inépuisables. Il en raconte aux enfants, aux grandes personnes, aux citadins et aux compagnards, à ceux qui le connaissent comme aux visiteurs d'un jour. Les histoires d'Abdelah durent parfois un quart d'heure et parfois une matinée. Il les raconte sans sourire au rythme saoulé de son chasse-mouche. Il compte sans interruption, sans boire ni se racler la gorge, sans ajouter les mains ni occuper ses doigts. Aucune des formules de bénédiction si chère au cantor arabe n'émêle son récit. Il raconte d'étranges batailles, de merveilleuses idylles, des voyages passionnants dans les pays féeriques ou simplement la dispute d'un boutiquier avec son voisin, la nuit d'un vin du pied à la belle étoile, le repas d'un mondial. Les uns l'aiment, les autres le détestent sans le lui dire, mais tous l'écoutent subjugué. Abdallah paraît détaché, ni l'amour des uns ni la haine camouflée des autres ne le tirent de son indifférence. Les amis disent Abdallah le sage, Abdallah le poète et même Abdallah le voyant. Ses ennemis le qualifient de menteur, d'hypocrite et parfois de sorcier. Qu'est-il donc ? C'est un épicier qui raconte des histoires. Un notable particulièrement malveillant avait demandé au chef du quartier d'aller écouter les histoires d'Abdallah parce qu'il y découvrait des allusions et des critiques dirigées contre le Marzen bien-aimé. Un autre au contraire affirmait que le Marzen paie cet épicier sans épices pour abrutir la population et l'empêcher de se mêler des affaires de l'Empire. A tout cela, Abdallah répond par des histoires. Le chef du quartier est devenu son auditeur assidu et fait grand cas de son savoir ou de ce qu'il appelle ainsi. Abdallah prétend de rien savoir car, dit-il, les vrais savants ne doivent pas raconter d'histoire mais dire la vérité, la dire et l'écrire. Un savant ayant consacré sa vie à une œuvre d'importance prit un jour tous les feuillets de ses livres et les exposa sur le toit de la Kaaba, la maison de Dieu. Un an après, les feuillets étaient encore à leur place sans traces de pluie, sans atteinte des agents extérieurs. L'encre s'étalait fraîche sur le papier blanc. Il n'imprima son ouvrage qu'après cette suprême épreuve. Il avait mille fois raison. Rien ne peut détruire, effacer ou altérer la vérité. Et Abdallah ajoutait « Je ne suis pas un savant mais mes histoires entrent par une oreille et sortent par l'autre. Qu'est-ce absolument vrai et surtout sans exception ? Assurément non. Les histoires d'Abdallah subissent le sort de toutes les histoires que se transmet l'humanité à travers les âges. Ceux-ci en rient, ceux-là en pleurent, ceux-ci sont sensibles à leur forme extérieure, ceux-là savent en interpréter les signes. » Abdallah raconte une histoire à des enfants. L'un d'eux lui dit « J'en ai lu une bien plus belle dans mon livre de lecture. » « C'est bien possible » répondit Abdallah. « Seulement l'histoire que tu as lue se trouve dans un livre. Tous tes camarades possèdent ce livre et peuvent la lire. Mais celle que je t'ai racontée n'est que dans un seul livre. C'est celui-ci. » Et il désigna son cœur. Abdallah ferme chaque soir sa boutique et part à petit pain. Tout le monde dans le quartier ignore son domicile. Il y a bien Si'Abdnubi, une mauvaise langue, qui affirme l'avoir vu entrer dans un vulgaire fundo. L'Hibib, au contraire qui l'a suivi, raconte sa curieuse aventure en ces terres. Notre Seigneur Abdallah est un ami de Dieu. Je l'ai suivi que Dieu me pardonne jusqu'à ce pas sur l'autre rive de l'Oued-Fest. Dans une impasse, s'ouvre la porte d'une Zawiyah de Zemmishver. Il y entre et au bout d'une minute, je l'y suis. Je le cherche en vain. La Zawiyah était déserte. J'ai poussé à l'antique bille et me suis évanue. Maintenant, je n'écoute pas ce que racontent les ignorants car moi je sais, oui je sais que les amis de Dieu ont des demeures cachées. L'Hibib a peut-être raison. Abdnubi qui était présent répondit L'Hibib a trop écouté les histoires d'Abdallah. Son cerveau en est malade. Allah est le seul savant. Les agissements d'Abdallah ne sont pas ceux d'un honnête musulman. L'avez-vous jamais vu faire sa prière ? Quitte-t-il sa boutique à l'heure des repas ? Respecte-t-il le vendredi ? Prononce-t-il jamais une parole pieuse ? C'est un corrupteur, un satan enturbonné, un démon à barbe blanche qui vit dans le mensonge comme un pourceau dans la frange. L'Hibib, de nature paisible d'ordinaire, rougit d'indignation. Il s'écria Faudrait-il donc qu'il te ressemble pour mériter le nom de musulman ? Tu fais tes prières, nous en sommes témoins. Tu quittes ta boutique aux heures des repas. Tu respectes les vendredis et tes discours sont fleuris de citations coraniques et de hadiths. Tout cela nous en sommes témoins, mais de ta bouche coule souvent le venin, de la médisance, des puanteurs, de la calomnie, l'odeur de la mort et d'autres germes de destruction. Tu n'es même pas Satan parce qu'aucune de tes œuvres ne porte le saut d'une certaine grandeur. Tout au plus, tu es un rat d'égout, mais qui se serait roulé dans de la bonne farine bien blanche. Il pense que la farine le rendra pur alors que son contact suffit à la soulier. Abdelbi bandit pour le frapper. Le Habib, forgerant de son métier, l'attrapa par les poignets et sans s'émouvoir, continua son serment. Vois-tu, les faibles ont toujours recours à la violence. Mes bras manient le fer et ne craignent pas le feu. Aussi, je ne l'emploierai pas à écraser les blattes de ton espèce. Je ne défends pas Abdelà l'épicier, j'essaie simplement d'éclairer ton ignorance. Toi qui prétends être si savant, mais tu as le crin épais et l'as momifié. Tu es un cadavre et je n'aime pas toucher les charognes. Le Habib flanque Abdelbi contre le mur et partit. Il jeûna plus d'une semaine pour se purifier de sa colère. Ceci fut raconté Abdelà. Il resta d'abord silencieux, balançant d'un mouvement son chasse-mouche puis raconta une histoire. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous souhaite un très bon courage et je vous dis à bientôt.